Bienvenue sur la chaîne de prière catholique, guérison et délivrance. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, à partager celles-ci avec vos contacts et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également confier vos intentions de messe via le site internet guérison et délivrance.com ou simplement soutenir la chaîne par vos prières et vos dons. Je vous bénis de tout cœur. Prières au Sacré-Cœur de Jésus pour les malades et les affligés Cœur de Jésus, océan de bonté et source inépuisable de miséricorde, daignez exaucer mes prières. Cœur de Jésus, dont les délices sont d'être avec les enfants des hommes et qui aimait à leur accorder des bienfaits, daignez exaucer mes prières. Cœur de Jésus, qui est notre consolation dans nos peines, notre remède dans nos maux et notre soulagement dans nos misères, daignez exaucer mes prières. Cœur de Jésus, qui avait été touché et attendri par le cri de la Cananéenne et qui lui avait accordé la guérison de sa fille, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui avez écouté la plainte du Père désolé, Seigneur, venez avant que mon fils meure, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui êtes accourus avec tant de bonté et d'affection au secours de votre ami Lazare, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui n'aimait point à punir, mais à pardonner et qui nous délivrait si volontiers des maux qui nous accablent, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, ô le meilleur, le plus indulgent et le plus compatissant de tous les cœurs, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui avec une tendresse paternelle avait nourri cinq mille hommes dans le désert de peur qu'ils ne devincent souffrants en chemin, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui pour faire éclater votre puissance et faire admirer votre bonté, avait rendu la santé à des milliers de malades et d'infirmes, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui avait connu les souffrances de la pauvreté, soutenez et consoler les affligés. Cœur de Jésus, dont la vie n'a été qu'une croix et un martyr, soutenez et consoler les affligés. Cœur de Jésus, qui avait été touché par les larmes de la veuve conduisant au tombeau son Fils unique, soutenez et consoler les affligés. Cœur de Jésus, qui avec une compassion admirable avait rendu la vie à la petite-fille du chef de la synagogue, soutenez et consoler les affligés. Cœur de Jésus, qui avait pleuré sur Lazare, mort et enseveli, soutenez et consoler les affligés. Cœur de Jésus, méconnu malgré votre immense amour, soutenez et consoler les affligés. Cœur de Jésus, outragé et calomnié, soutenez et consoler les affligés. Cœur de Jésus, trahi par un de vos apôtres, soutenez et consoler les affligés. Cœur de Jésus, abandonnez par vos amis dans votre passion, soutenez et consoler les affligés. Cœur de Jésus, qui sur la croix avait éprouvé les angoisses du délaissement le plus cruel, soutenez et consoler les affligés. En mémoire de votre agonie au jardin des oliviers, exaucez-nous, ô divin cœur. En mémoire de la blessure que vous avez reçue sur la croix par amour pour nous, exaucez-nous, ô divin cœur. Au nom de vos bontés et de toutes vos miséricordes, exaucez-nous, ô divin cœur. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. Seigneur, faites que je vois. Seigneur, faites que j'entende. Seigneur, faites que je marche. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que vous entriez dans notre maison, mais dites seulement une parole, et nos malades seront guéris et les affligés seront consolés. Amen. Cœur de Jésus, océan de bonté et source inépuisable de miséricorde, daignez exaucer mes prières. Cœur de Jésus, dont les délices sont d'être avec les enfants des hommes et qui aimait à leur accorder des bienfaits, daignez exaucer mes prières. Cœur de Jésus, qui êtes notre consolation dans nos peines, notre remède dans nos maux et notre soulagement dans nos misères, daignez exaucer mes prières. Cœur de Jésus, qui avait été touché et attendri par le cri de la Cananéenne et qui lui avait accordé la guérison de sa fille, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui avait écouté la plainte du Père désolé, Seigneur, venez avant que mon fils meure, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui êtes accouru avec tant de bonté et d'affection au secours de votre ami Lazare, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui n'aimait point à punir, mais à pardonner, et qui nous délivrait si volontiers des maux qui nous accablent, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, ô le meilleur, le plus indulgent et le plus compatissant de tous les cœurs, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui avec une tendresse paternelle avait nourri cinq mille hommes dans le désert de peur qu'ils ne devincent souffrants en chemin, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui pour faire éclater votre puissance et faire admirer votre bonté, avait rendu la santé à des milliers de malades et d'infirmes, soulagez et guérissez nos chers malades. Cœur de Jésus, qui avait connu les souffrances de la pauvreté, soutenez et consolez les affligés. Cœur de Jésus, dont la vie n'a été qu'une croix et un martyr, soutenez et consolez les affligés. Cœur de Jésus, qui avait été touché par les larmes de la veuve conduisant au tombeau son fils unique, soutenez et consolez les affligés. Cœur de Jésus, qui avec une compassion admirable avait rendu la vie à la petite fille du chef de la synagogue, soutenez et consolez les affligés. Cœur de Jésus, qui avait pleuré sur Lazare, mort et enseveli, soutenez et consolez les affligés. Cœur de Jésus, méconnu malgré votre immense amour, soutenez et consolez les affligés. Cœur de Jésus, outragé et calomnié, soutenez et consolez les affligés. Cœur de Jésus, trahi par un de vos apôtres, soutenez et consolez les affligés. Cœur de Jésus, abandonné par vos amis dans votre passion, soutenez et consolez les affligés. Cœur de Jésus, qui sur la croix avait éprouvé les angoisses du délaissement le plus cruel, soutenez et consolez les affligés. En mémoire de votre agonie au jardin des oliviers, exaucez-nous, ô divin cœur. En mémoire de la blessure que vous avez reçue sur la croix par amour pour nous, exaucez-nous, ô divin cœur. Au nom de vos bontés et de toutes vos miséricordes, exaucez-nous, ô divin cœur. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. Seigneur, faites que je vois. Seigneur, faites que j'entende. Seigneur, faites que je marche. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que vous entriez dans notre maison, mais dites seulement une parole, et nos malades seront guéris, et les affligés seront consolés. Amen.